Hello, ici PRJV13 et bienvenue aujourd'hui sur Pathfinder Kingsmaker. On était rendu dans un gros bordel, oui, que je te plains, puis en plus il y avait... Ce dude-là de blessé, guéris-toi. Voilà. Tu ne guéris pas fort. Ouais, ce serait mieux si je poignais tout le groupe. Ah, ben c'est parfait, trouve de quoi. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que c'est ça? Salut, toi! Oh, en plus! Bon, ben c'est quand même. Mince un peu sauvage. Oh, je pensais qu'avec tout ça... Allez, butez cet enfoiré! Tu vas mourir! Chose bidoune! Arbre errant de merde! Ah, puis en plus il n'a rien laissé à Paul Duche. Ah non, il a laissé une taille. Allô! Émeraude! Hum! Pendant qu'il est gravé en argent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un mort? Le cadavre d'une femme ravagé au point de perdre toute tentative d'identification illusoire. Les doigts serrent toujours convulsivement un fragment de lait sans cuillère. Tu avais un chien? Journale de laboratoire. Oh! Oh! Je vais le prendre, mais ça me tente pas trop de le lire, ok? Let's go! On va laisser un nez! Bute-moi cette élande! Oh, chup! C'est bien ça! Écorchage! Tout prendre! On se fait des steaks! Petit champ... Non, ce n'est rien! Ok, je pensais que c'était un petit champignon. Ok! Let's go! On va buter tout ce qu'il veut. Ah oui, donc! Pas de pitié! Je fais de la peau. On a explosé, là! Literalement! Hé! 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 Ramasse-moi ça! Je suis content qu'il y ait des bonnes vues là-dedans. Oh, hé! Hé! C'est pas grave, c'est juste des éléments. Ouh! Il y a un gros élande! On va se donner une popérilla pour ça? Megalo! Seros! Il fera pas de poids à sa nez tous! Tout écorché! Tout prendre! Hé! 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 On va faire disparaître la fonte puis la fonte... Atleti, c'est pas sage au seigneur. Ah, ok! On va buter des loups encore! Ah, il y a quelque chose ici! C'est bien! Merci de me l'avoir trouvée! Ah oui, butez-les toutes! Butez le pief! Non, pas le pief! Ah oui, faites pas semblant! Tout écorché, tout prendre! Je sais, c'est mangeable, la viande de loup. Oh, il y a plein de trucs précieux là-dedans! Non, toutes sortes de words! Il y a de là, là, là! Mégres arbres dans ce coin-là? Ou c'est des... Juste des racines? Ok, bon, on ne peut pas y aller. Quoi? On peut jouer aux ariques? La bête qui se dresse devant vous est étonnamment massive. Il a la... Euh, si la rage embrasse ses prunelles, le rictus menaçant, vous semblerait presque sardonique. What the fuck? Il y a un toutou qui veut me bullshiter? Graruc est à barnochette. Ouais, hum, toutou, mon tapis. Bonjour, voyageurs. Avant que vous tiriez votre arme, je tiens à vous dire que nous n'avons aucune raison de nous battre. Qui sait? Nous pourrions même nous être mutuellement utiles. C'est qui tout en vie? Qu'est-ce que tu veux? Un instant, le loup a causé. Il est magique ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas un loup... Ok, je ne suis pas un loup femelle, mais un warg. Ok, c'est un gros toutou sauvage vivant qui a une tête et ses épaules un petit peu. Je suis étonné que vous ayez atteint cet âge sans savoir faire la différence. Enfin, il n'est pas trop tard pour donner une bonne leçon à une volaille insolente. Dit-il en se pourléchant les papilles. C'est moi que tu traites de poule, espèce de sac de puce, rétorque Amiri avec un regard noir, la main sur son épée. Vous dites que nous pourrions nous être mutuellement utiles. Qui êtes-vous? Que savez-vous de la guerre entre les kobolds et les mythes? Voyez à le bon. Attaquez. Comment ça, les bons, ils attaquent à cette heure? Ils attaquent sans connaître. Moi, c'est gentil, c'est gentil. Tes paroles ne te sauveront pas, c'est le monstre. Je dois y aller. Tain, toi. Je veux un festin. Trois ou quatre corps, ça devrait me rassasier. En guise de gratitude, je vous dirais où un vieux voyageur a enterré son coffre. Un vieux voyageur, dites-vous? Neutre mauvais. Entendu. Neutre, si vous avez faim, elle est chassée. Je ne vois aucune raison d'interférer avec l'ordre naturel des choses. Non, ça ne m'intéresse pas. Entendu. Le work vous regarde droit dans les yeux en ricanant. Marché conclu alors. J'attends votre retour. Vous avez effectué une action d'alignement neutre et mauvais. Je m'en fous. Comment avez-vous pu accepter un marché aussi monstrueux? Christian en secoue lentement la tête. Qu'est-ce que tu sais sur le cobalt des limites? Je sais juste que ma meute s'en réjouit, répond le work en se léchant les babines. Bien sûr, je ne mange que de la viande fraîche. Ouais, c'est sûr. T'es qui, toi? Vous pouvez m'appeler Gra-Ruck. Je vis ici depuis bien plus longtemps que les cerfs et ces stupides tribus. J'ai vu beaucoup de ces créatures et j'en ai beaucoup mangé. Ah, c'est bien. Envoyer quelqu'un servir de déjeuner à voir. Ah, mais comment je fais ça, moi? J'ai buté les autres tantôt, là. Ah, si je ne peux pas l'accomplir, je reviendrai pour le buter, c'est tout. Que ce soit bon ou mauvais comme action, moi, buter tout le monde, ça ne me dérange pas. Il y a tellement de stocks que je laisse traîner un peu partout. Ça n'a pas de maudit bon sang. Il y a trop de pipe, hein, les 7. Ouah! C'est quoi ça? Yes, c'est... Ilassine. Ok, ouais. Des genres de pas de terre. Voilà. Eh, c'est moi de ta bestiale. Ah, non, je l'ai interrompu. Protégez donc, les archers. Putain, écorche et tout. Je suis sûr que ça le va valoir. Foule d'un cash, toi, petite peau d'animaux, là, man. Ah, ramasse-moi ça. Oh là là, une baguette. Eh, c'est vrai. Je ne peux pas mettre les baguettes comme... What the fuck? 1000 pattes, j'ai... Je ne peux pas... Ce que je disais, c'est que je ne pouvais pas... Mettre une baguette comme arme. C'est plate. Il est 1000 pattes, pas moins d'eau. Explosez ton 1000 pattes. Je vais écrancer ton insecte. Il y en a un autre, 7. Ouais, bite-moi ça. C'est un piège, je crois. Explose-moi ça. Ouais, succès. Tombe à des pièges partout ici. Attitude. Tabardons, je suis dans la barbe. Un autre piège ici. Attitude, pourquoi t'as merdé ton dépiageage? T'avais pas intérêt à merdé un autre fois. Eh, les mythes. Des mythes ou des légendes. Je crois que c'est là-dedans, là. Ouais. Ouais, sortez de là, là. Ouais, sortez de là. Attitude. Ah, j'ai évidemment... Oh, t'as pas de si bon réflexe pour t'en sortir d'autres. Ah! On va le voir, là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Racines qui bloquaient jusque-là, là, ce passage se sont écartées. Hey! Elles se sont écartées par magie ou à l'aide d'une machine inconnue. Euh, d'un mécanisme quand même connu. Fait que je peux aller dans l'arbre. Oh, il y a une pioche. On peut dire qu'on peut peut-être récolter des trucs. Genre en minant. Mobilité. Ouais, mais non, mais ça sert à rien. Ce serait pas pire qu'on peut un peu d'après moi. Voilà. Ok, bon, je dois avoir tout ce qu'il faut reposer. C'est chouette. Ils jurent un peu par là qu'ils prennent une pause. Ils sont revenus brodoisiers. C'est sûr, j'ai tout buté ce qu'il y avait partout, man! Et c'est du camouflage du camp. C'est sûr, il y avait un gros piège partout qui bloquait avec des veines. Cuisine. Le cuisinier principal est préparé une délicieuse recette. Repas copieux. Voilà, tout le monde est content. Ça a bien été. Oh, ok. Bon, ben, je me suis réveillé brusquement à l'intérieur de la maison. Quelle maison? Des chiens aboyés frénétiquement non loin de là. Une odeur de brûlée flottait dans l'air. Les murs de bois suentaient sous l'effet de la chaleur. Et les volutes de fumée serpentaient sous le plafond bas. Il a regardé par la fenêtre. Il a essayé d'ouvrir la porte. Il a sauté par la fenêtre. On va regarder par la fenêtre. À l'instant où il s'est approché de la fenêtre, le verre a explosé et une flèche l'a frappé en pleine poitrine. Alors qu'il s'effondrait sur le sol, il a entrevu une dizaine de silhouettes noires immobiles à l'extérieur juste avant que sa vue s'obscurcisse. Ma peau était glaciale. Il a entendu le murmure de l'eau et le léger clépotis des vagues. En ouvrant les yeux, il a vu le fond rocailleux d'une rivière et un cadavre boursouflé pris au piège de plantes aquatiques vertes. Oh wow! Sexy! Le regard vide, le noyer le dévisageait sans ciller. La bouche du noyer s'est ouverte lentement et a coincé comme dans un dernier rôle les mots suivants. La corneille. Sur ces mots, on s'en fait réveiller. Ruis cela de sueur, il nous a raconté son... Bon, on a raconté notre cauchemar. Cauchemar sur l'arrière et d'où viennent ces affaires de cauchemars qui tourmentent notre chiffre blablabla. Sans doute de son subconscient un petit peu chelou. Je vais aller dans la grotte, pareil. Oh non! Profit restant dans le jeu ou pas. On va tout prendre. Je peux vider à la map et on demande à lui. Wow! Moi, avant de fournir n'importe où, je devrais vider mon stock un peu, là. Putain, on va y aller direct. Bon, ouais, mais qu'on soit arrivés. On peut aller marchander un peu, ça va faire du bien. Vendre du stock, tu ferais de la place. Ok, c'est un qui est en train de se battre à chaque fois, je me demande c'est qui qui est en train de galer comme un mongol. C'est bon? On a un fils de pute juste là, c'est tout? Tout ça pour un seul dude? Ah ouais donc, on va le niquer sur un corps d'auto. Et voilà. Oh non, il y en a un autre là-bas. Oui, il y a un buté là. Il y a un petit bâton, il y a un arc. Un arbalète. N'as-tu un autre? Non. Ok. C'est un petit peu trop long pour moi, il fait tout le temps des allers-retours pour tout le stock, donc oublie ça là. On veut pas j'en passer dix ans là-dessus. T'es déjà fatigué? Attitude. T'es déjà fatigué là-dessus. On manque les réguliers là. Ah ouais, bute les totes. Attitude. Je m'a vous disant insectes. On va peut-être vous niquer. À proximité des nommiers. Attitude. Montez-moi un beau capement là. Bon, reposez-vous. Je vais te attaquer pendant la chasse. Qu'est-ce que tu fais, Varet? Varet, j'ai ça, tu vas voir. Pointe-deur, tu as-tu? Bon. Retournée au capement. Attitude. Échec du camouflage du camp. Tristan, les champs d'embusquette sont accrues. Ah non. Les chasseurs sont venus de bredouille. Ben, c'est sûr, j'ai tout buté. Un bon repos, ça a bien de l'allure. Tristan s'approche de vous et fait un geste pour attirer votre attention. Avant de nous mettre en route, j'aimerais vous donner quelque chose. Qu'est-ce que tu as raconte? Vous êtes venu à mon secours alors qu'il ne me restait plus qu'à me préparer à rencontrer la déesse. Accepter ma gratitude et se présenter. Tristan prend quelques potions dans son sac et vous les rend. Ce n'est qu'une modeste contribution, mais elles vous seront sûrement utiles lors de vos voyages au travers des terres volées. J'ai reçu. Potions, restauration, partiel trop faite. Tristan croise les mains et vous sourit. Je suis heureux de vous avoir rencontré. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas à venir me trouver. D'être bon. Merci. D'être mauvais. Comment ça, vous m'avez caché ces potions tout le temps? Regardez votre tête fin avec lui. Je suis heureux de pouvoir vous aider bien. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Tristan vous adresse un rapide signe de tête et détourne le regard. Quelle bulle lui passe. On retourne. On finit par explorer l'ennemot d'une grotte. Bute-moi ça. Quoi ? Attitude d'insectes. Ah mais c'est joli comme place pareil. Ah oui. Butez-les tous ces petits enfoirés. Il y a du monde ici, Tamis. Ah, tabardouche. Mais non, mais, mais non, mais qu'est-ce que tu as fait encore ? Vous êtes capables d'être poigné de ça après ça ? Attitude. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici ? Non ? Non ? Oui ? Juste un sec, c'est tout ? T'aurais eu ? On va aller voir là-bas. Un petit champignon qui est clair, c'est chouette. Ok, ça va encore loin comme ça. Putain, il faut sauver les petits. Chose bidoune. Les petits. Les petites, il faut sauver les petites. Je vais oublier. Ah non, regarde, ça fait un put, je n'ai pas enregistré. Ce jeu-là, je le fais petit à petit, mes collins. Je vais en faire plus pour ce jeu-là. Mais le problème, c'est que c'est que c'est l'autre. Ce n'est pas un jeu qui se fait en deux minutes, genre. C'est un jeu qui prend du temps à faire. Ah oui, butez-moi tous ces... Toutes ces ticounes. Ah oui, c'est pas semblé ? Ah, attitude. Reine, guerrière... B'dan. Frappé, je vais mourir en air. Qu'est-ce que bon ? J'ai décidé de vous laisser la vie sauver. Prenez vos guerriers et allez... Avec vous et allez vous... Portez le coup de grand, vous allez mourir. Tant pis. Tu vas mourir avec ton nerf. Tant pis. Voilà, c'est fini pour toi. Tant pis. Mon petit bâton qui n'arrête pas de faire des... Je ne sais pas trop quoi... De papage de verre un peu partout, là. Tain, toi. Attitude. Ah, il y en a un autre, là. Je crois qu'ils sont mûrs. Bye-bye. Je l'ai dit d'attaquer. Ouais, je crois que tu vas te critique, tu vois, tu l'exploseront. N'importe. Rien d'autre de caché et d'intéressant. On peut fouiller ça ? Les mecs présentent à leur reine le butin le plus précieux, ainsi que les babioles les moins cassées. Je rembourse d'autre, moi, là-dessus. Tac, tac, tac. La racine enchevêtrée forme une pente, mais vous ne voyez ni serreux ni poignet. Il doit exister un autre moyen de l'ouvrir. Fousi-feu. Alors, officier née, où est-ce qu'on n'a pas été, hein ? Il faut bien fouiller partout. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose. Non, mais je ne voulais pas me ramasser. Je voulais me battre. La wad beauty reason. Eh. Ah, non, non, non. Ah, ouais, ramassez-le. Bang. Attitude. J'ai les places, mais j'y sauterai pas. N'est-ce qu'il y a une piste-tio. Rrrrrr. Tait, ouais. J'ai dispatché tout le monde, là. Talks-te-bitch, là. Ouais, il va te buter. Tait, aidez-le. Eh, je ne suis pas surchargé. Eh, il y a un petit exit. Ne commence pas ça. De la bouffe. Toujours pratique, la bouffe. Bon, ouais, c'est certain. Non, mais je sais que c'est honnêté. Tout le monde est... Ok. Une autre belle affaire est réglée. Ah, ouais, donc, on va les voir, là. On a d'autres bestioles. Butez-moi tout ça. Voilà. On bute le prêtre en premier, boys. Oh. Non, oui, non. Eh, toi. Attaqué le roi. Voilà, monstre. Cette tasse de détriture répugnante semble servir de centre de triage des mythes. Ça a de l'air vert, chelou. J'irai pas me baigner là-bas. Ah, ouais, non. Pas de niaisage. On bute le taux, là-bas. Bon, on avance bien, on avance bien. En plus, je ne suis pas surchargé. C'est encore plus merveilleux, ça. Je vois des gens matins. Je vois des gens matins. Peintre, ouais. OK, il y a l'autre, là, qui... Regarde, je ne l'ai pas vu à cause du loup, là. What? Je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais, là, ton corps, là, d'attitude? Je crois qu'il est mort. Quelques instruments de torture grossier sont posés sur une vieille caisse qui fait... Office d'établis de torture. Ah, c'est bien. Regardons cela. Un pont suspendu en bois, peut-être était-il fréquemment utilisé du temps où Myth et que Bolt vivait en paix. Why not? Ah, il y a plein de personnes... Il y a plein de petits doutes morts partout. On dirait des Gremlins, quand tu regardes la tronche. Je ne peux pas aller plus loin, là-bas. Il y a quelque chose, là-bas. Il faut sans doute prendre l'autre entrée pour ce run-là. Oh, tabarnouche. Ouais, je ne pense pas que j'y ramènerais bien, bien du monde vivant, fait qu'au spin, tu es rendu là. Cette créature est malfaisante et au-delà de tout espoir de rédemption. Qui de ma lame... Oh, c'est... Oh, c'est run-rap, tout ça. Voilà. Bien, j'adore l'achat et fraîche. Tant mieux pour toi, parce que ça me fait niquer. Puis, à ton tour. Voyez, tabarnouche-la, qui mûre, qui mûre. Un minute, on peut... Non, non, non. Non, ok. Écarchez tout le monde, puis prête-hôte. Voilà. Ah, voilà, on est appareil à l'autre place. C'est-tu pas merveilleux? Ah ouais, le cobbot! On va tout vous niquer. Ah, il y a un petit sapiens-le-pop-et qui fait des trucs magiques. Bien, toi. Chaman de feu, cobbot. Fais de la glace, patin! Pourquoi ça? Les structures en bois ont plusieurs siècles, voire plus. Et pourtant, elles ont réussi à résister au ravage du temps. Moi, c'est bien. Blanche-toi pas, ce coup-là! Hé, pourquoi il y en a tous les coins de rue, ça n'a pas de maudit bon sens? Ah ouais? C'est vrai? Ta barbouche, que niaiseuse, de péter en pleine fesse. Oh, mais non, maintenant, je vais faire exprès pour marcher dedans, là. Il y en a tellement, tu... Mais oui! T'es tombé nul de tes morts! As-tu d'autres? En va être d'autres! Un petit dernier pour la route. Tout cassé maintenant, tout cassé! Tu malade, tôt, je me pointe. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Encore, j'ai expliqué sur le coin. Après de nombreux détours, notre périple à l'intérieur des mystérieux souterrains a fini par nous conduire à une ancienne mine. À la pas bonne mine. Ah ouais, c'est la trappe juste là. Une énorme trappe au sol bloquait notre passage. C'est battant en trou vert, grinçait et de même manière fort inquiétante, menaçant de précipiter tout aventurier imprudent dans un trou béant. Et comme elle occupait toute la largeur du passage, il était impossible de la contourner. Cassé, tout cassé, faisant volte-face, nous avons aperçu un kobold assis par terre, la tête entre les mains. À côté d'un levier brisé. Sentant notre présence, il s'est mis debout d'un bond. Stop! Vous allez tous, vous allez vous tomber. Vous allez tous tomber. Tristesse. Grande tristesse. Il s'est mis à se lamenter et est toujours gémissant. Il a disparu dans un, dans des, dans l'un des passages. Alors, nous avons, d'où le fait? Essayez de bloquer les bâtons de la trappe afin de désactiver le piège. Poursuivis de l'avant, faisant fin du danger. Décidez de ne pas prendre plus de risques et nous replier. On va essayer, même si j'ai des doutes. On réussit! Faisant usage de toute notre sagesse et notre dextérité et tête d'arouette. On a parlé gros pour ça. Nous avons réussi à coincer la trappe inquiétante. Nous avons ensuite poursuivi notre route sans crainte, triomphant ainsi du gouffre ténébreux. 72 poils expiés. Fermé! Ciao bitches! Oh shit! J'ai comme cru voir une grosse araignée. Ouais, il a l'air d'avoir rien ici, il n'y a pas l'araignée. Allons buter l'araignée! Elles n'ont pas un piège en plus. Un autre piège en plus! Puis eux autres, ils ne les activent pas en marchant dedans. N'y fout ça, les poupettes. Désactive les pièges, de préférence. Merci. D'autres araignées! Ouais, petez-moi ces araignées niaiseuses-là. Pourquoi tu tombes pas? Ah, t'es comme ça que tu vas tomber dans le trou. C'est fait chier parce qu'il y a des araignées juste à côté, genre. Oh shit! Oh, mais non! Attitude! On va essayer de faire... On va aller voir l'autre bord de bord. Ça fait... Snipper! Non, on dirait qu'il en bute deux de la jette, le tabarnouge. Ben, elle a buté-le. On va voir quand tu réussis, hein. Ah, ben, elle est cabole. Tiens! Tiens! On gagne ce repas, on va tout buter et on fouille après. Ok. Pogner les arches. Ah ouais, donc! Voilà, on va aller ramasser les autres là-bas, là, au bord du feu. Allez, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Ah, no, c'est parti! Butez-moi tous ces petits-s'of-faire! Ah ouais, c'est parti! Ah ouais, c'est parti! moi tellement on va les looter après ils doivent être butés les kobolds ont transformé le crâne de cette créature draconique à un objet de culte wow ah ouais donc beaux bestioles ah ouais donc pas de liaisage on les bute tout on fera que je passe dans les toiles c'est chier les doutes sont ralentis sa pub et tabarnak chariot est bloqué vous aurez besoin de quelque chose pour le déplacer comme quoi bon on est dans le deuxième niveau de la grotte avec des jeux ça vraiment c'est bien encore des araignées hé butez-moi là c'est pas trop long encore un piège fiu c'est curé d'avoir des toiles de rien partout moi là ah oui butez-moi-les pas de niaiseur là t'es faite t'es faite toi-ci toi avec bon on peut continuer let's go feu folle ouais merci de l'avoir découvert t'es faite tancez-vous du piège Alston Toi t'as intérêt à ne pas te planter! Une grosse araignée! C'est ça qui t'attend! On va la voir ailleurs! Ciao bitches! On va tous vous buter! Pas de gnaisage! On les bute toutes! Pas de gnaisage! Let's go! Putez-moi! C'est un rien évident! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Des soldats sculetons! Allons buter des sculetons! Ça va peut-être apporter! Non! J'ai pas le temps de checker tes pièges que tu spot! On est rendu avec des squelettes à ce temps! Qu'est-ce qui va nous tomber à la prochaine affaire? Moi quand tu réussis! Mais sinon t'es la pire! Cette statue a été taillée à même la roche mais elle a été réalisée avec un certain raffinement! L'inscription indique à notre déesse Céline dont nous qui vendrons les dons ici dans les ténèbres! Ouais! Je crois que vos dons vous êtes devenus des morts vivants avec tout ça! Ils ont eu le don demander les mauvais dons! Ah ouais! C'est juste des insectes! Butez-les! Quelle chose! On va tous les buter ces insectes! Faites-les cramer quelque chose! Attitude! On crachait dessus! ça donne un piège non ça n'est pas un je savais que ça lui fait quelque chose plaques de pierre dans sa position normale voilà ce qu'elle est effroyable let's go ouais butez moi c'est une mort vivant il y a un gros bouclier ben ouais petez-les pareil petez-les oui mais non mais envoyez mettez-y du coeur pute-les voilà what what où est-ce que je suis rendu ok il n'y a même pas ça je suis créé ok salut la mythe vous contemple avec colère elle siffle la mythe siffle à nouveau et gesticule furieusement pour vous maintenant on va y chier le bord bmg drive bravo clem on s'en fout de ton bmg ok mais ouais m'arrête de saigner auto puis attaque-les bon ben voilà oh tu as gardé un trésor petit coquin ah il n'aurait juste quoi là explorer allons-y ah ouais ah ouais let's go butez-moi tous ces insectes t'es foire d'insectes mortes encore plus d'insectes let's go on bute des insectes ah ouais ah pas de niaisage oh shit il y a un gros insectes ah aïe aïe t'es toi mon gros mille pattes colossale t'es maïs tu vas me marire soigne un peu tout le monde je m'ouvre les verres liquide je vais pas aller checker la tête let's go pas de niaiseur ouais ok une groudouille des groudouilles on va buter de groudouille oh shit y'en a pleins de groudouilles oh non mais attitude oh yeah oh shit fait tellement des ravages là en réussissant à se frayer un chemin jusque dans les profondeurs la lumière du soleil a donné naissance à cet îlot de vie c'est bien ramassez moi les bébites let's go hey non bonne affaire la faite oh une grosse ringée morte on va buter ça oh des mandibules je me demandais si je pouvais ramasser des mandibules quelque chose l'eau sombre laisse planer un mystère sur la profondeur du lac souterrain parfait on ira pas trop loin là dedans ça a belle allure putain ça va peut-être ok ok on va t'éclairer les bêtises pas avec tu vas y passer la racine principale du vieux sycomore c'est là que la graine de l'arbre géant a poussé il y a bien longtemps ok c'est bien c'est bien un autre petit coin caché un petit coin caché un petit coin caché un coffre trésor j'ai plein de trésor ils sont tous meurs par les insectes ok ok on va toutes les clirer encore let's go I don't know on va voir qu'est-ce qui se cache là-bas l'autre chemin ok on va aller voir le fait muni du gros mille pattes un cadavre c'est bien c'est tout attitude on pourrait aller se faufiler là-dedans hey c'est de la bouffe mais on ne chiale pas c'est une bonne surprise le sanctuel secret astucieusement dissimulé au regard des indiscrets moi l'endroit de vénérer des escalettes c'est pas mon problème vous faites le tour de la grotte marvellous donc là vous pouvez se pousser de l'autre infiltration vous avez repéré là-bas il faut filer ça me tape pas de de continuer bon ben désolé les enfants mais s'ils essaient de qu'on finit ça ça fait quand même genre un bon deux heures là bon ouais ça fait deux heures que j'enregistre fait que merci d'avoir écouté ouais c'est ça merci d'avoir écouté likez si vous avez aimé puis abonnez-vous si vous avez plu à plus ça va c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?